Salut, alors les haters, les trolls, ceux qui vous détestent, ceux qui vous agressent dans les commentaires, ceux qui vous critiquent, comment est-ce qu'on gère ces gens-là ? Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de ceux qui vous veulent du mal, on va parler de ceux qui ne sont jamais d'accord et qui n'hésitent pas à l'exprimer. On va parler de la gestion des commentaires. Et en fait, il y a plusieurs niveaux dans les commentaires négatifs. Il y a d'abord, on va dire, la critique constructive, celle qui est de niveau 1. Il y a ensuite le mec qui est le hater, là c'est le niveau 2, donc c'est celui qui vous hait. Et quel que soit votre article, il va venir vous assassiner, vous critiquer, vous dire que vous êtes simplement là pour vous faire du fric, que c'est honteux, etc. Et puis, il y a le niveau 3 qui est le troll, celui qui est là uniquement pour vous nuire. C'est celui qui vous veut du mal, c'est celui qui veut que votre entreprise s'effondre sur elle-même. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer ces trois niveaux de critique qui vont, on va dire, de la critique constructive à la critique systématique et complètement imbécile ? Je vais vous donner ma façon de faire, mais je vais essayer également de vous donner une autre vision des choses pour que vous ne le preniez pas trop à cœur. Parce que c'est ça, un des véritables problèmes de la critique sur Internet, c'est qu'elle fait mille fois plus de mal que le commentaire positif. Sur Traffic Mania, je reçois des emails tous les jours, je reçois aussi des commentaires tous les jours sur le blog, des commentaires tous les jours sur la chaîne YouTube. Et dans 99% des cas, les commentaires, c'est soit des remerciements, soit des questions. Mais de temps en temps, vous avez des gens qui viennent exprimer de la colère, du désaccord, de la critique sévère. Il faut bien reconnaître que ce genre de commentaire vous touche mille fois plus que les commentaires positifs. Si vous recevez 10 commentaires positifs et 2 commentaires négatifs, je peux vous assurer que les 2 commentaires négatifs vont vous occuper l'esprit beaucoup plus que les commentaires positifs. Alors justement, pour ne pas tomber dans cette espèce de travers émotionnel qui va vous pourrir la journée, qui va vous prendre la tête, on va regarder comment est-ce qu'on peut traiter ce genre d'objection. Donc le premier niveau, c'est la personne qui n'est pas d'accord, c'est la critique qui est constructive. Ça, je dirais que c'est absolument pas un problème. Voilà, vous pouvez émettre vos idées, vos opinions dans vos contenus, articles, vidéos, aucun problème. Et plus vous le ferez, à mon avis, mieux ce sera parce que plus ça va colorer votre contenu, plus ça va lui donner une âme, et plus ça va vous permettre de fédérer une communauté de gens qui pensent comme vous. Et effectivement, quand on commence à fédérer des gens qui pensent comme vous, il va nécessairement y avoir aussi des gens qui ne vont pas penser comme vous et qui vont l'exprimer. Donc vous allez faire un test de matériel en disant que ce GPS est super bien, et quelqu'un en commentaire va venir vous dire que ce genre de GPS ne sert strictement à rien. Voilà, si vous avez un blog sur le vélo, voilà, et vous testez un GPS vélo, vous allez émettre une idée ou un conseil et une personne en commentaire va vous dire qu'il y a une contradiction ou que vous avez tort. Eh bien, ce premier niveau de critique ne pose absolument aucun problème, il suffit simplement de répondre. Alors vous pouvez réexpliquer pourquoi votre point de vue vous paraît pertinent, mais vous pouvez aussi reconnaître que vous vous êtes trompé, c'est pas forcément un problème. Et en tout cas, ça génère du débat et c'est toujours positif. Donc il ne faut absolument pas avoir de problème par rapport à ce genre de critique. Donc je passe très vite. Le deuxième niveau, c'est le hater. Voilà, moi par exemple, je suis sur l'entrepreneuriat en ligne, donc tous mes contenus ont une seule finalité, c'est de réussir à faire vendre des formations. Et si vous, vous êtes entrepreneur en ligne, quelle que soit votre thématique, tous vos contenus gratuits, au final, ne servent qu'à une chose, capturer des inscrits pour pouvoir faire des offres commerciales par email à vos inscrits. C'est ce que nous faisons. Et effectivement, dès qu'il est question d'argent, il y a des gens dont ça hérisse le poil. Donc vous allez avoir typiquement des gens en commentaire qui vont vous dire que c'est n'importe quoi, que vous êtes juste là pour faire du blé, que c'est scandaleux, et vous n'avez pas honte, etc., etc. Et au début, moi j'essayais d'argumenter face à ce genre de gens, et puis j'ai lu un bouquin qui a complètement changé ma vision des choses. Alors ce bouquin, c'est un bouquin qui a été écrit par John Locke, qui est un gros, gros vendeur d'e-books. Donc c'est quelqu'un qui vend des e-books d'espionnage, des e-books policiers sur Amazon. Il en vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un jour, il a créé un bouquin justement pour expliquer comment il s'y était pris, pour monter un véritable petit empire sur la vente de bouquins d'espionnage sur Amazon. Et il expliquait que lui aussi, il avait ce problème dans les commentaires de gens qui n'aimaient pas ces bouquins et qui venaient le dézinguer. Et en fait, son argument, je trouvais qu'il avait vraiment du sens. Il disait simplement, quelqu'un qui met ce genre de commentaire, c'est simplement quelqu'un qui n'est pas dans votre cible marketing. C'est simplement quelqu'un qui n'est pas à sa place sur votre blog, sur votre chaîne, ou avec votre offre produit. Par exemple, John Locke, il fait vraiment ce qu'on peut appeler du roman de plage, d'espionnage. Il n'a aucune ambition littéraire. Donc c'est sûr que pour le fan de Tolstoy, le fan de Victor Hugo, le fan de Maupassant, ce genre de bouquin, c'est de la crotte. Mais il faut aussi comprendre que ce genre de lecteur ne fait pas partie des lecteurs que John Locke recherche. John Locke, ce qu'il veut, c'est que les gens lisent son e-book en allant dans le métro, qu'ils ne se prennent pas la tête, que les gens, quand ils rentrent chez eux après une journée de boulot, ils lisent quelques pages. Et oui, il y a des explosions, et oui, il y a des histoires d'amour, et oui, c'est complètement improbable, mais c'est ultra divertissant. Donc effectivement, quand vous vendez un truc qui est ultra divertissant à quelqu'un qui recherche la pureté littéraire, effectivement, ça ne peut pas coller. Et effectivement, cette personne, il y a des chances qu'elle vienne mettre un commentaire assassin, mais ce n'est pas grave, c'est simplement quelqu'un qui n'était pas dans la cible marketing. Donc moi, quelqu'un qui vient sur Traffic Mania en disant que je ne suis qu'un vendeur de rêve, que je suis là pour faire du pognon, et que je suis le dernier des mécréants, eh bien c'est simplement quelqu'un qui n'a pas compris ce que je cherche à faire, c'est-à-dire vous aider à faire du contenu qualitatif, vous aider à créer une audience, la respecter, parce que c'est le meilleur moyen de vendre. Et c'est sûr que si pour la personne, la vente, c'est une hérésie, elle va détester Traffic Mania, quels que soient mes efforts. Donc sur ce niveau 2, les haters, il faut simplement admettre que tout le monde ne peut pas être dans votre cible marketing, il faut simplement répondre une seule fois à ces gens-là. Voilà, désolé que mon contenu ne vous plaise pas, sachez qu'Internet est immense, et vous pourrez facilement trouver quelque chose qui vous convient mieux ailleurs. Et vous répondez qu'une seule fois. Parce que derrière, si la personne revient à la charge, c'est qu'on est peut-être dans le niveau 3, qui est celui du troll. Et je vais vous expliquer ce qu'on fait avec les trolls. Mais en général, cette réponse, au niveau 2, suffit. Donc on passe maintenant au niveau 3, qui est le troll, qui est vraiment la personne qui veut vous nuire. C'est plus que de la détestation, c'est quelqu'un qui va revenir à chaque fois vous chier dans les bottes. Donc il y a une véritable volonté du troll de vous mettre en défaut, de vous humilier, de vous critiquer de façon systématique, parce que la personne vous veut du mal. Ou alors parce que la personne n'a pas de vie et tire une espèce de jouissance à faire ça sur Internet, tellement sa vie personnelle à côté est misérable. Eh bien moi, avec ces gens-là, je suis sans pitié, c'est-à-dire que je les censure systématiquement. Donc c'est très très rare, mais j'ai eu le cas, il y a quelques mois, d'une personne qui, à un moment, est venue mettre un commentaire vraiment assassin, extrêmement négatif, et d'une mauvaise foi absolue sur Traffic Mania. Donc j'ai d'abord répondu une première fois, en me disant « Bon, bah après tout, c'est peut-être quelqu'un de niveau 2. » Donc je lui ai dit « Bah écoute, désolé, si ça te plaît pas, Internet est grand, va donc ailleurs. » Vous voyez que je cherche même pas à argumenter et apporter des éléments objectifs de réponse. Argumenter ne sert strictement à rien, on ne convainc jamais les gens. Argumenter, c'est déjà perdre. Et qu'est-ce que je vois ? Vidéo suivante, le retour de mon troll, qui remet un commentaire du même genre, plein de mauvaise foi, plein de négativité, plein d'agressivité, plein de haine, dans le but de me nuire. Et vidéo suivante, rebelote. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je suis tout simplement allé dans les paramètres de YouTube et j'ai interdit à cette personne de venir commenter sur ma chaîne. Donc encore une fois, ces gens-là ne représentent qu'une toute petite partie des commentaires négatifs qui vont ne représenter qu'une toute petite partie des commentaires positifs. Donc voilà, on a vu les trois niveaux, on va dire, de commentaires négatifs. On va dire le commentaire négatif, mais qui essaye d'amener du débat. Lui, il est utile, il ne faut pas en avoir peur. Vous avez le hater qui n'est simplement pas à sa place. Il faut tout simplement l'inviter pour qu'il la trouve ailleurs. Et vous avez le troll qui ne mérite qu'une seule chose, la censure pure et simple. Et donc, ça fait quelques années que je suis ce mode de fonctionnement. Je ne m'épuise plus à essayer des gens qui, de toute manière, ne seront jamais d'accord avec moi. C'est aussi vain que de convaincre quelqu'un qui vote à gauche de voter à droite ou quelqu'un qui vote à droite de voter à gauche. Vous pourrez passer toute votre soirée à donner toutes les raisons que vous voudrez. La discussion, elle pourra peut-être être intéressante, mais à la fin, tout le monde campera ad vitam aeternam sur ses positions. C'est donc de la pure perte de temps. Voilà, cette vidéo, je l'espère, vous aidera à traiter ce problème des haters, des trolls, des commentaires négatifs. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Traffic Mania. Il va se passer deux choses. Un, vous recevrez une formation Trafic. Le lien, il est là, dans la description, juste en dessous. Et deux, vous recevrez des astuces exclusives par email uniquement réservées aux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vous manquez ces astuces. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne parce que le contenu est toujours utile, qualitatif, concret et vous aurez des conseils pour développer votre entreprise en ligne. Je vous dis à très bientôt sur Traffic Mania. Ciao.